Salut les manchots, dépannage de ma partition EFI. Je vais faire un petit peu de ménage dans ma partition EFI suite à l'installation de ma Debian. Je démarre l'ordinateur et j'appuie sur la touche F12 pour avoir les bouts de démarrage. Voilà, alors là ce qui est présenté ici c'est qui est présent dans l'UEFI, dans la partition UEFI. Nous avons donc la Debian que je viens d'installer qui est sur le disque de 256 giga et ça c'est pas normal. Ensuite nous avons Ubuntu qui est sur le disque de 500 giga. C'est marqué CT500, ça c'est le disque de 500 giga. Ça c'est normal que j'ai une Ubuntu ici puisque c'est les Ubuntu Jellywish que j'ai installé, les Ubuntu 22.04. Là j'ai toujours présent une néon qui est sur le disque de 500 giga mais qui n'existe plus et c'est là la particularité de la partition EFI c'est que c'est à vous de faire le ménage ensuite lorsque vous supprimez des systèmes. Là c'est Windows Boot Manager, là c'est ma Ubuntu qui est encore présent sur le 256 giga et ça c'est normal. Ça c'est la Ubuntu de Zorin. Et là nous avons la Debian qui est présent en double puisque généralement Debian fait deux entrées différentes dans le BIOS UEFI mais c'est toujours sur le disque de 256 giga. C'est marqué à la fin 256 GB. Là ce que je vais faire c'est démarrer ma Ubuntu en Zorin puisque la partition EFI qui est présente sur le disque NVE1 normalement n'a pas été touchée et là j'ai ma Ubuntu qui est présente. C'est là l'intérêt de l'UEFI, c'est qu'il voit les systèmes différemment. Je démarre directement ma Zorin. Là vous voyez c'est le groupe de la Zorin. Donc la Zorin est présente ici et ce que nous allons aller regarder tout de suite c'est aller dans le BIOS UEFI. Là je vais dans le setup. Allons voir maintenant dans le setup je vais avoir à peu près la même chose sauf que mon BIOS est un petit peu léger et je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce BIOS UEFI. Là je vais dans les boots et là nous avons la même chose. Nous avons la Debian puisque c'est la Debian qui est présent sur le disque de 500 giga mais on voit que le BIOS UEFI est présent dans l'autre disque dur. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas là que j'avais prévu de l'installer. La Ubuntu qui est Jelly Witch. La KDE Neon qui est toujours présente et qui n'existe plus. Là c'est la Ubuntu que nous avons démarré. C'est la Ubuntu qui est de Zorin mais là je n'ai pas beaucoup d'infos. Vous voyez dans mon BIOS je n'ai pas plus d'infos que si je tape sur la touche F12. Là c'est la Debian. Ces deux entrées celles ça donne la même chose. Là ce que je vais faire je ne touche à rien. Je suis dans le BIOS. Je fais faire échappe et je vais démarrer mon ordinateur sur ma Zorin OS et je vais vous montrer ce qui se passe dans le BIOS. Là je vais redémarrer l'ordinateur puisque là c'est juste pour consulter le boot de démarrage. Alors la particularité de mon BIOS UEFI c'est que dès que j'installe un système c'est le nouveau système qui prend la main dans le BIOS UEFI. Alors certains animateurs ce n'est pas le cas. Si vous installez une Ubuntu c'est la Ubuntu qui prend la main. Si vous installez une Debian il se peut très bien que c'est toujours votre Ubuntu que vous aviez avant qui va prendre la main. Et ça sera à vous dans le BIOS pour pouvoir reprendre la main et dire à la Debian de démarrer. C'est un peu la particularité du BIOS UEFI. De temps en temps c'est lui qui se modifie automatiquement et de temps en temps ça sera à vous de le faire. Donc vous avez une Ubuntu sur votre système, vous installez une Debian et c'est toujours votre Ubuntu qui démarre. Pas de souci, vous allez dans votre BIOS et vous dites à votre BIOS de démarrer la Debian. C'est un peu la particularité de l'EFI. Suivant le type d'ordinateur ce sera à vous de le modifier. J'appuie sur la touche F10 Save mais je n'ai rien modifié et là je vais démarrer directement. Donc là c'est la Debian qui démarre. Je vais chercher Mazzorino S qui se trouve tout en bas et je vais vous montrer ce qu'il se passe dans le BIOS UEFI. Nous allons faire le ménage et enlever cette KDE néon et essayer de déplacer le BIOS UEFI de la Debian. Je suis maintenant sur Mazzorino S. Je vais lancer le logiciel 10 et consulter des partitions UEFI. Là c'est le disque de 500 gigas qui m'est présenté et comme vous le voyez il n'est pas monté puisque j'ai monté le disque de 256 gigas où j'ai Mazzorin. Mazzorino S est ici et c'est la partition UEFI qui a été utilisée. Je vais donc consulter ma partition UEFI. Je lance BOOT UEFI et là impossible de monter ce contenu donc c'est normal. Là je reviens ici en arrière, je clique sur BOOT qui se trouve ici. C'est ma façon de rentrer dans le BOOT UEFI. Là il me demande le mot de passe deux fois, je valide et je vais pouvoir rentrer dans ce BOOT UEFI. A l'intérieur vous allez trouver la Debian, ce qui n'est pas normal puisque j'ai voulu l'installer sur l'autre partition. Là je vois que j'ai une Q4OS. La Q4OS n'existe plus donc il va falloir que je l'enlève aussi. C'est à vous de faire le ménage dans cette partition UEFI. Là c'est le dossier Ubuntu qui comprend toutes les entrées de Ubuntu avec ma ZorinOS. La particularité de cette entrée UEFI, c'est que ça démarre le BOOT de la ZorinOS. Mais la ZorinOS, si elle n'est pas mis à jour au niveau de Sudo Update Grub, le Grub ne me présente pas la Jelly Witch. Mais au bout d'un certain temps, le Grub de la ZorinOS vous présentera tout ce qui est présent sur votre ordinateur car de temps en temps il fait des scans. Là, ce que j'ai bien envie de faire, c'est de déplacer l'entrée Debian et de la mettre sur le disque de 500 gigas. Pour cela, je vais faire un copier. Je vais lancer l'autre partition EFI. L'autre partition EFI se trouve ici. Pour l'instant, elle n'est pas montée. Je vais la monter. Et là, vous voyez, j'ai une entrée KDE Néon. Donc, Néon n'existe plus. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ça. Vous appuyez sur la touche Mage et vous faites supprimer définitivement. Il faut la supprimer définitivement. Il ne faut pas la laisser sur l'ordinateur. Il ne faut pas qu'elle aille dans la corbaille. Hop, voilà. Je n'aurai plus d'entrée KDE Néon. Ensuite, je fais un clic droit et je fais coller. Et là, je vais mettre mon entrée Debian ici, dans l'autre partition EFI. Maintenant, je vais regarder ce qui se passe dans mon autre partition EFI. Pour cela, je reviens ici. Je vais là. Là, la Q4OS n'existe plus non plus. Je peux l'enlever. Hop, sup. Voilà. L'entrée Debian qui se trouve ici. J'en n'ai plus besoin puisque je l'ai copiée sur l'autre disque dur. Je vais faire sup aussi. Allez, c'est parti. On verra bien ce qui va se passer. Maintenant que j'ai modifié mes bouts EFI, je me retrouve avec une entrée Microsoft qui est sur le disque de 250 JGA et l'entrée Ubuntu avec ma Zorin OS. Donc ça, c'est bon. Là, si je retourne ici, c'est l'autre entrée EFI qui se trouve ici, de l'autre disque dur de 500 JGA. J'ai bien mon entrée Ubuntu avec ma JellyWitch qui est présente ici et mon entrée Debian que j'ai déplacée. Et nous allons voir maintenant en appuyant sur la touche F12, ce qui se passe dans le BIOS UEFI. Je redémarre l'ordinateur et j'appuie sur la touche F12 pour avoir les bouts de démarrage. Alors, comme vous le voyez, il y a un petit peu de ménage qui a été fait. Donc j'ai ma Ubuntu sur la 500, ça c'est normal. Bon, Windows qui est toujours présent, ma Ubuntu qui est sur le 256 JGA, ça c'est normal aussi. Et comme vous le voyez, la Debian maintenant, elle est sur le 500 JGA. Donc l'opération a l'air d'avoir réussi. Alors, on va constater tout de suite si ça fonctionne. Il suffit de faire entrer et normalement, on va démarrer sur la Debian. Oui, ça fonctionne. Je suis bien sur ma Debian ici, c'est l'entrée Debian qui est présente. Alors, j'aurai redémarré l'ordinateur et vous allez voir que si je démarre ma ZorinOS, là vous voyez, toutes les entrées sont présentes ici. J'ai toutes mes Jamie Jellywich et j'ai ma Windows et ma ZorinOS. C'est ça que j'ai présent sur mon ordinateur et la Debian qui se trouve ici. Je redémarre l'ordinateur. J'appuie sur la touche F12. Là, je vais démarrer ma Ubuntu qui se trouve sur le 256 JGA. Et là, la particularité, c'est que le groupe pour l'instant n'est pas mis à jour puisque pour l'instant ma ZorinOS n'a pas vu toutes les installations que j'ai faites, normalement. La Debian, il n'a pas dû l'avoir. Je n'ai pas fait des mises à jour. Alors, là, la Zorin est présente ici. Ça, c'est le groupe de la Zorin. Alors, il a bien vu, il a dû avoir une mise à jour que j'ai faite. Mais, comme vous le voyez, pour l'instant, il n'y a pas la Debian. La Debian n'est pas présente ici. Il y a du Jellywich parce qu'il a vu toutes les installations. Il a dû avoir une Sudo Update Grub à un moment donné avec ma ZorinOS. Mais, pour l'instant, je n'ai pas d'entrée de Debian. Et ça, ça peut arriver de temps en temps. Si votre ordinateur au niveau du BIOS Wifi ne change pas les démarrages, vous allez démarrer toujours sur votre ancienne installation. Et vous ne verrez pas votre Debian que vous avez installé. Puisque votre Debian a une entrée différente dans le BIOS UEFI. Alors, ce qu'il est possible de faire, c'est que je vais démarrer ma Zorin. Je vais faire un Sudo Update Grub et vous allez voir que le Grub va être mis à jour. Et quand je vais démarrer sur ma Zorin, j'aurai toujours ma Zorin, bien sûr, en prioritaire. Et j'aurai de présent l'entrée Debian. J'ouvre un terminal. Sudo Update Grub. Alors, Sudo Update-Grub. Et normalement, je vais mettre à jour mon Grub. Voilà. Donc là, il va scanner l'ordinateur. Il va mettre à jour tous les Grub qu'il va trouver sur l'ordinateur. Donc, il va trouver les Jelly Witch. Il va trouver ici. Alors, voilà. P3, P4, P5, P6, P7, P8. Et donc, il va trouver, hop, là ici, LMDE, LZ en P9. Et là, maintenant, le Grub a été mis à jour. Je vais redémarrer l'ordinateur et nous allons consulter ce qui s'est passé dans le Grub. Je l'éteins complètement pour être tranquille. Je redémarre. J'appuie sur la touche F12 pour avoir le BIOS UEFI. Enfin, c'est pour avoir les bouts de démarrage. Là, je vais démarrer ma Ubuntu. Ça sera toujours ma Zorin OS qui est sur le 256Go. Je le démarre. Et là, vous allez voir, Zorin, bien sûr, est présent. Il a toujours les Jelly Witch qui sont présents. Et voilà. Là, LMDE, vous voyez, elle est présente maintenant dans les Grub de ma Zorin. Donc, c'est un petit peu ça l'astuce de temps en temps que si vous avez deux BIOS UEFI différents, il faut savoir que le Grub ne se met pas à jour à chaque fois. Le Grub se met à jour avec la commande sudo udgrub ou de temps en temps lorsqu'il fait des mises à jour du noyau de votre distribution. À ce moment-là, il met à jour le Grub et vous avoir l'entrée de votre nouvelle distribution que vous avez installée qui sera présente. Voilà pour la petite information sur les démarrages de Grub et de l'EFI. Alors, bien sûr, là, si je démarre LMDE, ça va démarrer. Je vais lancer directement la Debian. Voilà, Linux Mint Debian. Le mot de passe. Alors, j'ai fait un petit peu joujou avec cette Linux Mint Debian. Il y a les quelques soucis au niveau des pilotes et des drivers. Nous verrons ça ensemble dans une petite vidéo qui sera un petit peu séparée, je pense. Je vous dis qu'il est à vous et à bientôt. A bientôt.